Alors, on va ouvrir le document InDesign. Alors, c'est un document qui fait un peu la démonstration de ce qu'il est possible de faire dans InDesign. Les premières pages, on a considéré que c'est pour un livre pour des enfants qui commencent à lire, et donc c'est écrit très grand sur les pages. Par contre, les dernières pages, c'est plus pour des adultes. Mettez le curseur texte dans un des paragraphes. Est-ce que vous voyez que le gris typographique est valable ? Est-ce que déjà, vous connaissez la notion de gris typographique ? Personne ? Ça veut dire que vu de loin, enfin vu de loin, vu à 30, 40, 50 cm, le document imprimé donnera l'impression que les blocs de texte qu'on voit là, les paragraphes, ont une couleur unie. On n'aura pas l'impression qu'il y a des gros trous dedans, des lézardes, vous voyez, des fissures créées par des trous entre les mots. Et ça, c'est grâce au fait que, ben oui, on a demandé ici d'avoir un texte justifié, qui colle de chaque côté de la colonne. Et ça, ça se fait par le menu texte paragraphe. Allez dans le menu texte en haut de l'écran, allez chercher la palette paragraphe, et vous allez voir que le texte est réglé en justifié. Mais, sauf la dernière ligne qui colle à gauche, donc c'est pour ça qu'on appelle ça justifié à gauche. Mais, souvent, quand on est débutant et qu'on demande un texte justifié comme ça, on oublie de régler la justification. Alors, on va aller voir ça, toujours dans la palette paragraphe. Vous avez mis le curseur dans un des paragraphes ? Ah oui, pour bouger le document dans sa fenêtre, quand vous êtes avec le curseur texte, c'est la touche Alt. Ça amène la petite main et ça vous permet de bouger. Si vous êtes avec un autre outil que l'outil texte, par exemple la flèche noire, c'est plus la touche Alt pour appeler la main, c'est la barre d'espacement sur le clavier. Donc ça, c'est déjà une bonne astuce. Vous êtes avec n'importe quel autre outil que l'outil texte, c'est la barre d'espacement sur le clavier qui appelle la main, qui vous permet de bouger le document dans la fenêtre. Si vous êtes avec l'outil texte, en train de travailler un texte, à ce moment-là, la main, c'est la touche Alt. Mais forcément, puisque la barre d'espacement, ça mettrait des espaces. Pas bon ça. Ok. Donc, dans la palette paragraphe, pendant que vous avez le curseur n'importe où dans un des paragraphes, on va aller voir un peu menu de la palette paragraphe. Et on va aller jusqu'à la ligne qui s'appelle Justification. Vous pouvez cocher la case Aperçu pour voir ce que ça donne derrière. Alors, il y a une chose qui a été faite ici, dans cette boîte. Alors, normalement, ça arrive avec la valeur 0 ici et la valeur 0 ici. Allez-y, mettez 0 et 0 à ces deux endroits-ci. Interlettrage. C'est-à-dire que pour arriver à faire coller le texte de chaque côté de la colonne, InDesign est autorisé à faire varier l'espace entre les mots à 80% de l'espace optimal et à 133% de l'espace optimal. Par contre, l'espace entre les lettres, d'origine, InDesign, n'est pas autorisé à le modifier. Et vous voyez ce que ça fait quand on a l'interlettrage à 0 ? Ça fait des gros trous entre les mots sur certaines lignes. Et sur d'autres lignes, ça va être plus serré. Donc, ça, c'est une des choses qui a été faite après avoir demandé de justifier le texte. On a donné de la souplesse grâce à la valeur ici qui avait été indiquée. Vous pouvez la retaper. Moins 10 et 10. Et là, vous devriez remarquer que les espaces entre les mots sont plus uniformes. On a moins de gros trous. Il y en a qui connaissaient cette astuce du réglage de la justification ? Non ? Dommage. Par contre, vous avez sans doute déjà fait du texte justifié. Oui ? Non ? Vous faites toujours du texte en drapeau ? Ceux qui ont fait du InDesign avant. Vous avez fait du texte justifié, parfois. Sans régler la justification. Donc, vous aviez des gros trous entre les mots, parfois. Voilà. Donc, il faut penser à ça. Le réglage de justification. Bien. Alors, on va aller voir la palette des styles de paragraphes.